J'ai une question pour vous les amis. Pourquoi les africains dansent et chantent-ils autant? Qu'est-ce qu'on a à célébrer autant? Je pense que vous le savez déjà je suis en Chine depuis quelques jours pour participer à la canton de fer, la foire de canton et là je suis sorti ce soir pour visiter un mall proche de mon hôtel et je suis arrivé dans cette boutique et je pense que quand vous la regardez vous vous dites qu'on est normalement dans un Apple Store n'est ce pas? Parce que c'est comme ça que les Apple Store sont faits dans la plupart des endroits dans le monde entier sauf en Chine parce que si on n'est pas chez Apple on est plutôt chez son grand concurrent Huawei et c'est remarquable de voir comment l'intérieur d'un Huawei Store ressemble étrangement à un Apple Store. Bon soit ce ne sera pas la première copie chinoise. Par contre ce que vous ne savez peut-être pas c'est que Huawei fabrique maintenant des voitures électriques dans le modèle que nous avons là que je vais vous présenter enfin vous présenter je l'ai visé il y a quelques minutes vraiment vraiment sans tube il se positionne pour rivaliser il s'appelle S7 comme vous voyez là et il se positionne pour rivaliser avec le modèle S3 de chez Tesla donc c'est le modèle que vous avez affiché là à l'écran announcements et d'ici un peu plus Magnifique le해중 par l'interieur la qualité de son est juste impeccable le son est fait par Huawei lui-même donc là c'est un modèle qui est assez proche finalement de Tesla les sièges chauffants massants et tout ceci me pousse à me poser une question qu'est-ce qu'on fout moi je suis quand même assez agréablement surpris par tout ce que je vois en Chine depuis que je suis arrivé parce que quand on vient dans ce pays on a l'impression que c'est un pays qui est en train de courir vers quelque chose tu as l'impression que tout va très vite en Chine qu'ils sont comme en mission, comme s'ils voulaient atteindre un objectif que ceux-là connaissent mais je pense que l'objectif il est à peine voilé, caché c'est un pays qui veut dominer le monde il s'appuie sur la technologie pour le faire j'ai commencé au début de vie en demandant pourquoi on chante et danse autant chez nous qu'est-ce qu'on célèbre ? bien évidemment l'idée n'est pas de dire qu'on ne doit pas se réjouir il ne manquerait plus que ça mais est-ce que finalement les Africains sont conscients du monde dans lequel ils vivent ? est-ce qu'ils sont conscients des enjeux ? est-ce qu'ils sont conscients de la guerre économique qui se joue autour d'eux ? est-ce qu'ils sont conscients que s'ils ne prennent pas leur place ils seront à jamais les derniers ? parce qu'il faut le dire quand on voit l'avance que la Chine est en train de prendre on se demande si même les Etats-Unis vont pouvoir tenir encore longtemps et nous en Afrique vers quoi on va ? les autres montrent, démontrent leur capacité à maîtriser les technologies d'aujourd'hui et surtout de demain et nous alors ? pendant que les Chinois se gargarisent de pouvoir faire des voitures parce que Huawei n'est pas la seule compagnie de téléphonie qui fait des voitures en Chine plusieurs compagnies de téléphonie font leurs propres voitures électriques pendant que des compagnies de téléphonie font des voitures nous on se gargarise de dire que les gens viennent voler notre cobalt je ne sais pas si vous voyez la différence des niveaux qu'il y a quand même est-ce qu'on parle du même sujet ? je me pose vraiment la question est-ce qu'on parle du même sujet pendant que d'autres se battent pour procéder la science pour faire les plus grandes découvertes pour influencer et impacter le monde de manière radicale pour pouvoir exporter leur technologie comme étant un moyen de puissance nous on se fâche parce qu'on dit que tel est venu voler notre cobalt voler notre or voler notre diamant je me demande si on est vraiment conscient des enjeux est-ce qu'on réalise le monde dans lequel nous vivons ? est-ce qu'on réalise la bataille économique qui se joue dans le monde en ce moment ? est-ce que les Africains veulent continuer d'être les derniers de la classe ? parce que malheureusement les premiers sont en train de prendre de plus en plus d'avance sur les autres et j'ai l'impression que nous ne sommes même pas conscients comme si nous vivions dans un monde à part un monde parallèle dans lequel nous avons des problématiques infantiles pendant que les gens essayent d'aller sur la Lune de pouvoir envoyer un maximum de satellites pour contrôler un maximum d'informations et décider du monde nous on est encore en train de discuter s'il faut adopter ou pas la polygamie s'il faut valider je ne sais pas trop moi quel autre élément culturel et non parce que ces questions ne sont pas importantes mais est-ce qu'elles doivent être la priorité d'un peuple comme le nôtre qui finalement est un peuple dans lequel il y a tant à faire dans lequel il y a devrais-je dire tout à faire c'est une vraie question qu'on pourrait se poser en tout cas moi je suis très impressionné par le gigantisme chinois je crois que le seul pays au monde dans lequel j'ai vu autant de gigantisme ce sont les Etats-Unis comme par hasard ce sont les deux premiers et de très loin les deux premiers mais à certains idées on a le sentiment qu'on nous a mal vendu la Chine on a beaucoup subi de brainwash de chine bashing et quand on arrive ici on se rend compte que la Chine est un géant un vrai géant dans tous les sens du terme qui n'a rien envie à personne qui trace son chemin et qui avance et duquel nous devons nous inspirer parce que si on se souvient bien il y a à peine 50 ans ce pays était pauvre ce pays était pauvre regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui je suis dans un mall ici il est gigantesque gigantesque je ne sais pas s'il n'a pas 80 étages et on parle d'un centre commercial à côté les centres commerciaux qu'on a en Europe sont au Rikiki moi j'avais l'habitude de voir les grands centres commerciaux au Brésil parce que le Brésil fait de très grands centres commerciaux mais les centres commerciaux brésiliens qui sont déjà pas mal des big malls ici tu as l'impression qu'eux ils sont très petits tellement ce que tu vois est énormissime je ne sais pas quand quelqu'un ne fait pas 50 étages il n'a pas construit ici c'est incroyable c'est vraiment incroyable cher entendre j'avais dit que nous devions nous arriver de la science jusqu'au dent parce que la science n'a pas de couleur elle n'appartient pas au blanc elle n'appartient pas au noir et nos pays souffrent vraiment d'un mal profond c'est une absence de vision et de leadership malheureusement et quand on vient dans des pays comme ceux-ci on se rend compte qu'il y a des dirigeants qui réellement ont pensé le développement de leur pays ont mis le train en marche et quand ce train-là est en marche il est difficile de l'arrêter c'est impressionnant vraiment en tout cas moi ce que je vois ici ne cesse de m'impressionner pour Huawei on ne présente plus Huawei sur la partie téléphonie montre accessoires c'est une marque qu'on ne présente plus du tout par contre je pense que sur la partie voiture certains vont peut-être découvrir aujourd'hui que Huawei fait des voitures c'est une voiture coûte ici à peu près 30 000 euros à peu près 30 000 euros mais d'après les prévisions quand elle va arriver en Europe elle va coûter dans les 45 000 euros vous voyez 15 000 euros en plus vous voyez tous les freins et les barrières qu'on met pour limiter l'accès au marché et aux copains des produits chinois le produit va coûter ici à 30 000 il va arriver à 45 000 je ne peux même pas m'amuser à vouloir vous présenter le centre ce serait pas bruxi ce serait juste pas possible en tous les cas moi quand je vois ce genre de choses alors il y a bien évidemment à la marque au nord juste à côté il y a Framson qu'on ne présente plus et là vous voyez quand vous allez chez au nord pareil on a l'impression qu'on est dans la zone après un instant j'ai plutôt l'impression que c'est cette configuration que les magasins de téléphonie ont ici en Chine c'est plutôt l'impression parce que c'est de cette manière que les magasins sont tous disposés en tout cas c'est impressionnant mais ça fait mal parce que nous sommes loin du bout d'un chien que nous pouvons vivre loyer vraiment très loin mais bon il ne faut jamais perdre ce soir au bout d'un chien au bout d'un chien